Les contestations contre la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, déployées dans l'Est de la République démocratique du Congo, continuent de s'accentuer. Après les vives protestations des mouvements citoyens congolais, c'est au tour de l'ex-premier ministre rwandais, Fausté Toagira Mungu, d'exhorter le gouvernement congolais à exiger le départ des éléments de la force régionale sur les territoires congolais. L'actuel président du parti politique RDI Rwanda Ruiza a estimé que le gouvernement congolais devrait exiger le retrait des militaires de la force régionale de l'EAC dans la partie Est de ce territoire, car cette dernière constitue un soutien de plus pour les terroristes du M23, supplétifs de l'armée rwandaise. Je cite « Les militaires de la force régionale de l'EAC ne sont que l'appui de M23, qui n'est que l'armée rwandaise. Sinon, il y a un risque non pas pour les deux provinces convoitées de l'Est, mais toute la République démocratique du Congo, qui serait l'empire de Hamid Revers. » Selon les informations de l'EAC, les armées étrangères constituant la force régionale devront se partager les contrôles des localités du Nord-Kivu après le retrait du M23. Ici, l'armée burundais occupera les localités de Saké, Kilo Lirwe et Kichanga. Les armées sud-soudanaises et kenyans se positionneront à Roumangabo. L'armée kenyans toute seule, cette fois-ci, suégera à Kibumba, Kichiche, Tongo, Bouiza et Kichiche, alors que l'armée ougandaise prendra le contrôle de Bounagana, Kiwanja et Mabega. Par ailleurs, d'après une note informative de l'EAC consultée par Politico précédé, les éléments du M23 ont jusqu'à 10 mars prochain pour se retirer de Karenga, Kilo Lirwe, Kichanga, Kibumba et Roumangabo. Dix jours plus tard, soit le 20 mars, ces derniers devront quitter Kichiche, Bambo, Kazaroho, Tongo et Mabenga. La dernière phase du retrait des éléments du M23 aura lieu le 30 mars, avec leur départ de Rouchuru, Kiwanja et Bounagana. La force régionale peine à convaincre la RDC de la crédibilité et la cote de la popularité de la force régionale de l'EAC connaissent une chute libre auprès de l'opinion publique congolaise. A début de semaine dernière, les mouvements citoyens ont appelé à une journée ville morte à Goma, chef-lieu de la province de Nourkivu, pour dénoncer la passivité de la force régionale de l'EAC, mais également exiger les retraits de la dite force. De ce côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, s'était entretenu le 8 février dernier avec le ministre de la Défense nationale, et assis combattant Gilbert Kabamba, accompagné du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo, et Fardecé, sur le Pines question relative à la présence de la force régionale de l'EAC et son inactivité face à la progression du M23 dans le Nourkivu.